Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de BreakTwicker, la drum machine de chez Isotope. Surtout qu'en plus, elle est à 10€ sur PluginBoutique, donc c'est vraiment un bon plan. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à sélectionner la cloche, à liker, à commenter. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Donc, on se retrouve sur le site de PluginBoutique, où comme vous pouvez le voir, on peut avoir BreakTwicker, la version Xpand, pour 10€ au lieu de 248,99€. C'est vraiment une excellente drum machine avec des capacités réellement intéressantes. C'est-à-dire qu'on va avoir 6 slots pour pouvoir mettre des samples, ou créer de la synthèse, et on va pouvoir faire directement des effets de glitch à l'intérieur du séquenceur interne de la drum machine. Donc, c'est vraiment un outil assez particulier, extrêmement puissant, avec une grosse bibliothèque de samples. Donc, une fois que vous aurez acheté le VST, vous allez avoir pas mal de samples pour commencer à travailler. On peut faire tout type de son. Il y a énormément de possibilités d'édition. Il va fonctionner sur quasiment toutes les dos du marché, en VST2, VST3, AAX. Bref, c'est vraiment une pure dinguerie. En 32, comme en 64 bits. On peut faire énormément de choses avec, et c'est ce qu'on va aller découvrir directement dans Studio One. Donc, jusqu'au mois d'octobre, Break Tweaker expande à 10 euros, au lieu de 248 euros. On se retrouve dans Studio One, et donc, voici comment se présente Break Tweaker. Donc, en fait, on va faire un petit tour du propriétaire. Ici, on va avoir la fenêtre avec les différentes banques de son qui sont données avec. Moi, j'ai pas tout installé, mais il y en a un sacré paquet quand vous achetez le VST. Hop, il y a différentes catégories, différents styles pour le hip-hop, etc. Bref, ensuite, vous allez avoir une partie pour tout ce qui est undo ou redo. Là, on a un petit engrenage qui va nous permettre d'ajuster certains paramètres du logiciel. Ensuite, on va avoir un potentiomètre pour l'intensité, un potentiomètre pour le gain. Et ici, on va avoir nos 6 pistes, ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre 6 samples à l'intérieur. Pour pouvoir charger un sample, il suffit de cliquer ici, et on va se retrouver avec 3 slots. Et on va avoir le choix de pouvoir mettre soit de la synthèse. Donc là, j'ai une forme d'onde. Ici, vous avez juste à cliquer et vous allez avoir différents types de synthèse. Après, il y a des motifs rythmiques aussi. Bref, vous allez avoir différents types de synthèse que vous allez pouvoir jumeler sur deux oscillateurs. Ou alors, vous allez pouvoir choisir de mettre un sample. Un simple glisser-déposer va faire l'affaire et le sample sera à l'intérieur. Sur chaque sample, vous allez pouvoir jouer sur le course, le fine. Vous avez un bouton pour le gain. On a la possibilité de faire un layering, soit de 3 samples, soit de samples et de synthèse. Après, ça sera à vous de voir. Sur chacun des différents slots, vous allez avoir deux modules de distorsion que vous allez pouvoir mettre en fonction. avec des paramètres pour les automations, la mount, donc pour pouvoir doser le son avec ou sans l'effet et le tone. Vous avez une section filtre avec différents types de filtres. Donc façon New York, Tokyo, Brick Wall et ensuite Low Pass, High Pass, Band Pass. Et on peut s'arranger pour que le filtre passe avant la distorsion. Et ensuite, la section Mix, pareil avec ces boutons pour la modulation. Et donc là, vous allez pouvoir choisir au niveau modulation, soit entre quatre enveloppes différentes. ou quatre LFO différents. En cliquant directement ici, vous allez pouvoir changer la waveform ou sinon, hop, en faisant comme ça avec le slider. Voilà, donc à chaque fois, vous avez trois slots, donc la possibilité soit de faire un layering de samples, trois kicks ou deux kicks, un shurley, enfin bref, vous pourrez faire votre sauce. Ensuite, quand on revient au mode séquenceur ici, donc ça marche de la même façon pour les six samples, vous allez avoir un séquenceur qui peut aller jusqu'à 32 pas. Ici, vous allez avoir, donc là, on est sur la sortie main et après, vous avez six sorties pour chacun des samples. Donc sur chaque sample, vous allez pouvoir affecter une sortie différente. Si vous prenez ce cas de figure, il faudra bien penser à sélectionner les sorties séparées au niveau de Studio One ou de votre logiciel Ableton ou FL Studio. Donc admettons, je vais charger un petit preset. Bon, hip hop, normalement on a un preset ABC. Voilà, donc j'ai mes samples que je peux déclencher avec mon clavier maître. Voilà, et ici, on a les différentes lignes du séquenceur. Donc par exemple, si je prends, donc là, je suis sur mes iPads, j'ai mon petit vue-mettre en dessous, j'ai un petit switch solo ou mute. Et donc pour pouvoir créer ma ligne, j'ai juste à mettre, voilà, des pas directement sur la ligne de séquence du sample intéressé. En ce qui concerne le déclenchement, voilà, donc soit à partir de la touche, c'est C2, je vais pouvoir déclencher ma patterne, ou si pour l'instant, comme là, le séquenceur est vide et que j'ai besoin d'entendre la patterne, j'ai juste à appuyer sur Preview et ça va me lancer la lecture de la patterne. Ici, si je clique sur Synchronisation, je vais être directement synchronisé avec le séquenceur hôte. Donc après, je peux très bien, par exemple, rajouter mes caisses claires. Donc si on fait un pattern de trap traditionnel, ça va nous donner quelque chose comme ça. Hop, si je fais, j'ai envie de mettre... Je viens revenir au début. Voilà, donc pour mettre un événement, il suffit de cliquer une fois. Vous vous trompez, vous rajoutez un deuxième événement, vous double-cliquez et ça retire l'élément. Sous-titrage ST' 501 Jusqu'à là, rien de bien compliqué. Maintenant, comme vous voyez, à chaque fois que j'ajoute un élément, ici, j'ai une fenêtre micro-edit qui apparaît. Et à partir de cette fenêtre, suivant les samples que je vais utiliser, je vais pouvoir créer des choses vraiment très particulières, puisqu'ici, on va pouvoir créer des effets de glitch. Donc, par exemple, admettons... Là, si j'ai envie d'agrandir le pas, voilà, ici, je peux très bien décider, donc là, je suis en division, je peux me mettre en pitch, en time ou en speed. Je vais rester en division et je vais créer des divisions sur mon sample de OpenNote. Alors après, je peux aussi jouer avec les tensions, c'est-à-dire qu'en fait... Donc là, je suis plus lent et plus je vais aller vers la droite, plus je vais devenir rapide. J'ai un potentiomètre rotation. Ensuite, j'ai mon gate. Donc là, ça va jouer sur la taille des coupures. Vous voyez. Spread. Le tail. Et ici, j'ai un paramètre de course. Donc, je vais pouvoir jouer sur le pitch du sample. Ici, j'ai mon FAD que je vais pouvoir... Sur lequel je vais pouvoir jouer. Donc, faire un FAD IN ou un FAD OUT. Voilà. Et ici, j'ai des effets. Donc, digital, RAW, aliasing, chorus, low-pass et high-pass filter. Maintenant, rien que par rapport à mon sample ici, rien ne m'empêche d'aller directement sur ma piste. Je vais prendre mon potentiomètre de panning. Ici, j'ai ma forme d'onde que je vais synchroniser. Je vais mettre ici, donc, LFO 1, puisque je suis sur le LFO 1. Je vais ouvrir le pan. Et là, vous entendez bien le panning qui se fait en fonction du LFO. Donc, quand je vous disais qu'on peut faire des choses vraiment très intéressantes, ce n'était pas une blague. Là, je vais rajouter, par exemple, ici. Je peux remettre. Ensuite, par exemple, mon dernier sample. Donc, là, je vais créer. Ça va me donner un petit truc comme ça. Et si j'ai envie de le glitcher. Donc, là, je vais jouer sur la tension. On va aller voir une session que j'ai préparée avec... Le break tweaker d'Isotope. Et donc, voici ce que ça peut donner. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé deux instances du VST. Une pour mes batteries. Et une pour ajouter un peu de texture au drum. Donc, on va s'écouter le morceau... Enfin, la boucle dans son intégralité. Et ensuite, on va décomposer comment j'ai pu faire ça. On va s'écouter. On va s'écouter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et l'espèce de petit tome sur lequel j'ai tout simplement joué sur la hauteur en faisant différents types de glitch et donc quand on écoute les deux Pareil, petite chose à savoir, quand on est à l'intérieur du piano roll au niveau de la boîte à rythme en fait, à partir de ces deux, je vais pouvoir déclencher les patterns donc moi j'ai deux patterns sur la boîte à rythme sur la première, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci Donc après, c'est comme on veut, soit on peut faire jouer utiliser le séquenceur interne de Studio One pour pouvoir faire ses drums ou utiliser le séquenceur à pattern du logiciel Là, vu que je voulais vous montrer les possibilités du VST, j'ai préféré utiliser directement le séquenceur à pattern ce qui fait que dans mes clips midi à chaque fois, sur temps de mesure j'ai qu'une seule note qui joue puisque ça me déclenche directement comme vous pouvez voir et là, comme on voit le petit indicateur ici je passe là je suis sur 2 et là je repasse sur 1 Voilà Donc il y a vraiment d'énormes possibilités avec le logiciel Ensuite, au niveau de la console étant donné que j'ai mes sorties séparées pour les deux j'ai pu appliquer un traitement individuel à chacun de mes éléments Donc si par exemple je reprends juste la partie glitch j'éteins l'analogue delay ça donnait ça Si je le rallume Si je le rallume Pareil pour la partie ici J'ai utilisé une autre instance d'analogue delay Donc ça permet de faire vraiment de très bonnes choses Après pour la 808 j'ai utilisé directement 808 studio 2 Au niveau effet pour rajouter de la sub correct et pouvoir rajouter de la saturation j'ai utilisé le sub bass docteur Donc là, naturel Ensuite, j'ai un sparkle pour la guitare Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 pour cette petite séquence de violon j'ai utilisé un expand pour ma dernière séquence un impact donc l'impact j'ai directement utilisé les quai switch on arrive là donc voilà en gros ce qu'on peut faire avec la drum machine comme vous l'avez vu à 10 euros c'est vraiment une très bonne affaire on a une grosse banque de sons plus toutes les possibilités d'importer vos propres samples il y a largement de quoi faire sorties séparées des possibilités de glitch bref on peut faire énormément de choses c'est vraiment très pratique très fonctionnel donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu laissez vos commentaires partagez un maximum et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking salut 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 Sous-titrage ST' 501